Le mois de juillet nous apporte une énergie douce et sensible propice à la réflexion avec nos proches et un retour aux sources. Préparez-vous un mois rempli de moments chaleureux et gourmands. Sans plus attendre, voyons les dates importantes de ce mois de juillet et les signes qui seront les plus touchés. A partir du 1er juillet, Neptune entre en mode rétrograde, rejoignant au passage Saturne et Pluton. Attendez-vous à une sensation de ralentissement idéale pour l'introspection et pour revisiter certaines de vos aspirations. Le 2 juillet, Mercure entre dans le signe flamboyant du lion, formant un bel aspect avec l'élite en balance. C'est une journée parfaite pour exprimer vos émotions et affronter surtout les vérités dans vos relations avec courage et lucidité. Les signes qui seront les plus touchés seront les lions, les balances et les gémeaux. Le 6 juillet, la nouvelle lune éclaire le signe du cancer. Cette lunaison renforce les vibrations familiales et aimantes du mois. Le même jour, Mars en taureau forme un sextile avec Saturne rétrograde en poisson, favorisant la réalisation de rêves familiaux et matériels. Les signes les plus impactés seront les cancers, les taureaux et les poissons. Le 9 juillet, Pluton en verso crée un aspect transformateur avec l'élite en balance, un moment clé pour briser les schémas relationnels et vivre votre vérité. Verso, balance, gémeaux, à vous de jouer ! Le 11 juillet, Vénus entre en lion, apportant une vague de confiance et d'estime de soi. Tout au long du mois, profitez des aspects favorables pour exploiter votre plein potentiel et briller de mille feux. Les signes qui profiteront le plus seront les lions, les béliers et les sagittaires. Le 20 juillet, Mars fait son entrée dans le signe des gémeaux, apportant une énergie dynamique et flexible pour améliorer nos dialogues et nos collaborations. Ce même jour, Mars en sextile à Neptune offre une opportunité idéale pour concrétiser un rêve. Gémeaux, poissons et balance seront les signes qui en profiteront le plus. Le 21 juillet, la pleine lune en capricorne nous pousse à assumer nos responsabilités et à réaliser nos objectifs. Les signes les plus touchés seront capricorne, cancer et bélier. Le 23 juillet, le soleil entre en lion, une période pour briller dans toute notre authenticité. Lion, sagittaire et bélier, vous êtes dans la lumière. Enfin, le 25 juillet, Mercure en Vierge nous offre une phase propice pour exceller dans notre vie professionnelle. Les signes qui seront les plus favorisés seront les signes de terre, vierge, capricorne et taureau. Ce mois de juillet sera une période de reconnexion, de rêves réalisés et de moments précieux partagés. Profitez-en pleinement. Sous-titrage Société Radio-Canada